Oui, pape-chef, effectivement, on est avec le chef... Mais tu n'es pas là-bas. Oui, Marc Fontenelle. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je t'adore. Donc, on est avec le chef Marc Fontenelle qui va nous proposer ce matin trois plats. Une entrée, un plat et on va terminer avec des aveurs sucrées. Donc, chef Marc, on vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marc Fontenelle, l'exécutif chef du Radio Sound Blue. Et je suis ici avec mon collègue Gilbert Sagbo. Et donc, on organise un beau petit menu, un condensé de la gastronomie française à l'occasion du Goût de France. Parlez-nous un peu de ce concept-là, le Goût de France. Alors, le Goût de France, c'est un mouvement à l'origine qui a été initié par Auguste Escoffier en 1912. Et ça s'appelait le Dîner des Épicures. Donc, c'était l'idée de faire le même menu dans plusieurs villes, plusieurs restaurants, dans plusieurs pays pour attirer une clientèle et donc promouvoir la fameuse gastronomie française. Donc, il faut savoir que la gastronomie française est inscrite au patrimoine universel UNESCO en 2010. Donc, c'est un événement très important. Et alors ici, au niveau du Sénégal, il y a à peu près 6 restaurants qui participent, dont nous. Et on a essayé de traduire tout cela en un petit condensé à menu à trois plats. On joue sur la qualité, pas sur la quantité. Et on commence, nous, à partir de ce soir jusqu'à la fin de semaine. La journée la plus importante de ce Goût de France, c'est le 21 mars, qui est donc demain. Demain ? Et voilà, on peut passer à travers les plats que je vais vous proposer. Et qu'est-ce que vous nous proposez ce matin ? Alors, la petite entrée, ça s'appelle un marbré de foie gras avec un confit de lapin. Alors, c'est une alliance franco-sénégalaise, puisque le foie gras vient de France. Et le confit de lapin, les lapins sont d'ici, quoi, d'infirmiers avec qui on collabore maintenant, etc. Donc, le lapin, il est cuit doucement, longtemps, c'est confit. Combien de temps ? Ou il faut compter plusieurs heures, doucement, parce que c'est une cuisson très lente et très longue. Comme ça, la viande, elle est cuite et elle s'attendrit, etc. C'est très tendre. Et alors, on ajoute quelques épices, quelques condiments, etc. Et on fait un marbré, c'est-à-dire qu'on construit la terrine jusqu'à ce qu'on fasse une terrine. Donc, ça s'appelle un marbré. Et avec ça, on va faire une petite salade de pourpieds, toute simple. Parce qu'il ne faut pas que le goût de l'un ou de l'autre ait trop d'impact. Il faut que ça soit équilibré. Il faut que ce soit un ensemble de goût, quoi. D'accord. Avec un petit pain brioche, tout simplement, c'est du classique, pain brioche. On va légèrement toaster. Ça, c'est pour l'entrée. Allez-y, on vous laisse faire, pour l'entrée. Alors, voilà. Donc, on va couper une belle tranche. Alors, je vais prendre mon assiette. Je ne sais pas si. Donc, pap, tu as entendu ce que j'ai dit pour qu'ils soient en train d'aller se faire, c'est leur lait. Tu sais, c'est un leapin. En général, ils vont travailler avec ceux qui peuvent être laitins pour qu'ils soient laitins. Donc, pour les cuissons, il faut le le confit. Donc, le confit va être le pas. Pour qu'ils aient lait. On va mettre ça. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud? Pourquoi c'est chaud? Ça chauffe, laissez. Voilà. Comme à la maison, on va toaster le pain. Donc pour que tu as une goutte, comme nous faisons notre vie, il faut que tu as une goutte. Donc j'ai fait le lapin. J'ai fait l'assemblage. J'ai fait une tigle de foie gras au lapin. Donc on va couper une belle petite tranche, pas trop, à peu près l'épaisseur d'un pouce. Parce qu'il faut être généreux mais pas non plus exagéré. Donc là on coupe doucement. Donc c'est très moelleux. Donc l'explication, c'est qu'il a fait un plat qui est venu. Parce qu'il a fait le plat avant qu'il est venu. C'est le plat qui est venu. Donc on va se dresser. C'est la terrine. Et la salade accompagnée. Et le moulou. Il a toujours un effet moelleux et croquant. C'est ce qu'on parle souvent. C'est le plat qui est venu. C'est le plat qui est venu. C'est le plat qui est venu. Donc on les donne. Alors, avec ça, un tout petit peu de vinaigrette. Vinaigrette, c'est quoi qu'on compose d'huile d'olive ? L'huile d'olive, pas trop. L'huile d'olive ? Voilà. Et un tout petit peu de vinaigre balsamique. Pas trop, parce que le vinaigre balsamique est assez intense, très fort. Puis en plus, ça noircit. Ça noircit. Donc il faut y aller gentiment. Donc, le produit qui est en France, c'est 100% français. C'est composé de foie gras et de lapin. Il ne faut pas oublier les assaisonnements. Donc, sel, poivre. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Tout simplement. Donc, on va mettre le poivre à pap. On va mettre le min de la couture, après tout le temps. Donc, mingon. Gentiment. Et on mélange. On mélange. Gentiment, c'est de la salade. Donc, il faut y aller mollo-mollo, comme on dit. Tu peux nous parler un peu de quelques variétés typiquement français ? Oui. La cuisine française. Bon, alors, la cuisine française. Il y a tellement de choses à dire sur la cuisine française. Parce qu'en France, c'est un pays qui est quand même très diversifié. Quand on part du nord de la France jusqu'au sud, ce sont des cuisines très différentes. Donc, quand on va en Normandie, par exemple, c'est le bon beurre, c'est la crème. C'est des recettes assez lourdes. Et par contre, quand on passe la frontière pour aller en Bretagne, on oublie le beurre et la crème. On est sur quoi ? Plus des huiles, etc. C'est moins crémeux, c'est moins beurre. Il y a beaucoup de fruits de mer, etc. D'accord. Alors, quand on va en Provence, c'est encore autre chose. Voilà, une petite touche de salade, tout simplement. Et pour faire joli, on va faire un petit glaçage. Ça, c'est une réduction de balsamique avec de la vanille. Avec de la vanille ? Oui. D'accord. Par décoration, il y a une réduction assez intense. Visuellement. Et ça donne un design et en même temps un petit goût. Oui. Vous venez ? Les brioches sont bien toastées. Allez-y. Alors, on prend une petite tranche qu'on peut mettre éventuellement entière. Ici, je vais la couper en deux. Ça revient. Allez-y. Voilà. Après, on va passer à... Tout simplement, je coupe en deux. Ok. On met le petit pain. Voilà. Donc, c'est fait pour l'entrée. Voilà. D'accord. Papa, je sais que tu es content parce que tu as vu ce que tu as fait. Tu as vu ce que tu as fait, c'est une explication. Je sais que tu es content parce que tu as vu ce que tu as fait, c'est un petit goût. Donc, on peut prendre la deuxième étape. On va passer à l'étape suivante. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, pour l'étape suivante, en fait, ici, il y a le petit filet de veau. C'est du veau local. Veau local. Et encore une fois, on travaille avec un infirmier qui nous produit ça, etc. On a quelques légumes ? Avec tous ces petits légumes-là, voilà, on a des carottes femmes, on a des petits navets, on a des petits radis. Ici, c'est une tombe de choux rouges, ça, c'est une petite pomme de terre, ça s'appelle pomme amna, mais c'est cuit doucement, lentement, etc. On les presse, en fait, pour faire une sorte de belle terrine et alors on les portionne, quoi. Des petites pointes d'asperges, des petits mangetous, haricolons. Et avec ça, on a une purée de gourges, que je vais vous montrer sur l'assiette, et une réduction, ça s'appelle une demi-glace, donc ça, c'est une vieille sauce à la française. On faisait des fonds de veau, on les faisait réduire, on les retravaillait pour en faire des demi-glaces. Et demi-glaces ? Avec un peu de sel. Allez-y. Voilà. Donc on va commencer par saisir la viande. Donc la viande est cuite à basse température. Pourquoi ? Parce que c'est une viande qui garde l'aspect cru, mais en fait elle est cuite. Vous avez pris un peu de margarine Sophia ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Donc papa, on va faire le beurre Sophia, on va aller à la France. Donc voilà. On va faire une gastronomie française, papa, on va faire le beurre, on va faire le beurre Sophia. Alors, on va assaisonner légèrement. Donc on va assaisonner légèrement. On va faire le beurre, on va faire le beurre, on va faire le beurre. Allez-y. Ok. Et les légumes, vous allez les faire sauter aussi ? Oui, on va les passer à la poêle, après la viande. D'accord. Parce que la viande, on va la mettre 2-3 minutes au petit four. Au pot ? D'abord, on va la dorer. D'accord. Comme ça, il y a une croûte qui se fait par l'extérieur. Et alors, on va la mettre au four de quelques minutes, 3-4 minutes maximum, pour qu'elle soit vraiment chaude au cœur. Au cœur. Mais en même temps, pas cuit, pas trop cuit. Les viandes blanches, comme le veau, etc., on les sert en général vers les à poing. On appelle ça rosé. Rosé. Oui. C'est comme par exemple l'agneau, on les sert en général rosé. Pour une viande comme ça, il faut compter quand même 15-20 minutes. Mais là, j'ai fait une pré-cuisson à basse température. C'est une méthode qu'on met les viandes sous vide, on les met dans un four à basse température, donc vers les 50 degrés, pendant des 8 à 10 heures. D'accord. Et donc la viande, d'aspect, n'est pas cuite. Mais en fait, elle est cuite. C'est ça la technique d'aujourd'hui. D'accord. Quand on voit les techniques de l'époque, c'était rôtir, briser, c'était des cuissons dans les fours, et alors on servait les viandes, etc. Au moment du découpage, il y avait trop de sang qui allait sur l'assiette et tout. Donc là, avec les nouvelles méthodes, la technologie d'aujourd'hui, ça nous permet de justement adapter toutes ces choses-là. D'accord. Voilà. Donc là, on est en train de dourer la viande. Et après, on va chauffer les légumes. On termine au four. Terminé. Donc je vais prendre ma petite plaque, avec le petit pain. On fait un peu de place. Voilà. Voilà. On a du lapin à l'entrée, du veau. Du veau. Et après, on finit avec ? Après, on va attaquer la petite terrine au chocolat. Terrine au chocolat. C'est un grand classique, en fait. C'est une petite terrine avec de la noisétine à l'intérieur. Il y a des petits feuilletés, il y a des pralinés, donc il y a un goût croustillant. Avec une petite ganache au chocolat. Au chocolat. C'est un montage. Et alors, ce petit terrine, il est glacé par l'extérieur, donc avec un fondant au chocolat. Et ça, on va servir avec un peu d'orange confit, quelques mûres du pays, des fraises du pays. Il y a deux petits... Tout ça, ça vient d'ici ? Les fraises... Les fraises et les mûres, c'est local. C'est local. C'est organique, en fait. C'est encore une fois un fermier qui nous propose tout ce qui produit, comme les petites carottes, les petites navettes. Donc, il a commencé toute une culture il y a quelques mois, après discussion, il a fait apporter des graines. Et voilà, quoi. Donc, on se lance là-dedans. Et avec ça, on sert deux petits... Il y a un petit chutney à base de papaye et puis il y a un petit coulis d'orange. Un coulis d'orange. Et tout ça, ça va avec le veau ? Oui. Ça, c'est pour le dessert. Ça, c'est pour le dessert. La petite plaque. Voilà. Pas puissant, bien à l'amniki. Bien, donc voilà. Et avec ça, je mets ma petite pomme de terre. Je la mets au fou. Et pendant ce temps, on va s'occuper des légumes. C'est comme à la maison. Je vous laisse, c'est c'est. Voilà. Donc, je replace les éléments. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va passer aux petits légumes. Doucement, il ne faut pas être brutal. Il faut y aller gentiment. Tous ces produits ont une certaine sensibilité. Ce n'est pas comme si on fait cuire des cailloux. Bien sûr. Tout ça, c'est fragile. Il y a des légumes qui n'ont pas de fibres, donc elles sont directement décomposables. Mais avant de saisir les légumes, vous les avez fait cuire, pré-cuire ? Alors nous, on a tout cuit, tout pré-cuit sous vide. Sous vide. C'est une histoire de seconde. De seconde. Ça, ça va stabiliser la couleur. La couleur. Voilà. Donc, ils ne sont pas cuits. Et au moment où ils ont été refroidis dans de l'eau glacée, à ce moment-là, on les met dans des sacs sous vide spéciaux avec un peu de beurre, un peu de l'ail, du sel, du poivre. On peut mettre du thym, on peut mettre des zestes d'orange, on peut assaisonner. On les met sous vide et on les cuit à la vapeur. À la vapeur. Et ça, ça permet de... Un peu de sel parce qu'il faut assaisonner. Il faut assaisonner quand même. Voilà. Un peu de poivre, chef. Alors, il faut savoir que le poivre, c'est assez agressif. C'est très... Quand on en utilise trop, c'est ça. As-tu le goût, comme on dit ? Il faut donner du goût au goût, mais il ne faut pas mettre trop d'épices ou trop de choses parce que c'est ça qui va influencer et on ne retrouve plus le goût des petits légumes ou de la viande ou de la sauce. Là, on va chauffer la petite purée de courge après. La purée de courge est prête ? Oui. OK. Donc, alors, on va passer au dressage. Je vous donne l'acier. L'acier de carré. Je vais prendre... Voilà. Très bien. Alors, pour le dressage. Ah oui. C'est un peu de... Je vais monter. C'est bon, encore deux, trois minutes. Très bien. Ça va saisir plus vite. Très bien, impeccable. Donc, on va commencer par la petite purée de gourges. Donc, tout simplement, ce sont des courges. Et des courges ? On joue avec les couleurs. On joue avec les couleurs. On joue avec les couleurs, on joue avec les goûts. Voilà, absolument. Et puis, il faut éviter d'être trop protocolaire, il faut éviter d'être trop raide, trop rigide. Donc, on peut jouer sur des petites choses par-ci, par-là. On a du croquant aussi ? On a du croquant, absolument. Et on a des goûts différents. C'est-à-dire, entre l'asperge blanche et le navet, le goût est très différent. Et alors, en même temps, il faut penser aux couleurs. Donc, maintenant, les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut essayer que l'assiette, quand elle arrive devant le client, il y a cette espèce. Il y a cette « wow », on dit chez nous « wow factor ». C'est « wow factor ». Un petit peu de chou, ciselé, cuit lentement comme une choucroute, en fait. Tout simplement, là, c'est un petit haricot long qui est cuit très croquant. Et voilà, on fait un petit montage. Voilà, on joue sur les couleurs. Voilà, on ne va pas exagérer. Je mets ça là, et on va passer à la viande. À la viande. C'est bon ? C'est bon, c'est assez cuit ? Oui. C'est-à-dire que, bon, les modes de cuisson, c'est quelque chose de subjectif. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont manger bien cuit. Oui, bien cuit. Là, normalement, chez nous, le veau, ça ne se mange pas bien cuit. C'est rosé, voire… Saignant. Oui, un peu plus que saignant. Parce que c'est une viande blanche, quoi. Donc là, il y a la petite pomme, la petite pomme de terre. On va jouer comme ça. Donc, je remets la plaque. Allez-y. Attention. Et on va couper des petits médaillons. D'accord. Voilà, tout simplement. Alors, un médaillon, c'est quoi ? C'est tout simplement le filet de veau qu'on coupe droit. D'accord. Quand on coupe en travers, on peut appeler ça émincée ou… Émincée. Ou au fil, tranche de veau… Pour couper un médaillon. Oui, on va couper des petits médaillons, gentiment. Donc là, c'est la portion. Bien peindre en tout cas. Voilà. D'accord. Ça a l'air cru, c'est qu'il dit. C'est ça la technique. Et on met, gentiment, et on va mettre deux petits médaillons, comme ça, tout simplement. Je remets la petite viande sur la plaque. Voilà. Et alors, on va terminer avec un petit cordon de sauce. Alors, comme je dis, c'est une demi-glace. Donc, ce sont des os de veau qu'on fait pincer au four. On ajoute des mire-poix, c'est cuit au four. On ajoute un peu de concentré de tomate. On peut ajouter du vin. C'est cuit longtemps dans des casseroles, dans des grandes casseroles, avec du bouillon. C'est cuit longtemps. Après, c'est filtré. Ce jus-là, c'est retravaillé avec des nerfs de viande. Donc, toutes les viandes qu'on partent. On refait le même processus une deuxième fois. Mais pas les os. C'est des nerfs de viande qui ont beaucoup de goût. Oui. Pour récupérer tous ces sucres-là. Absolument. Et tout ce goût de la viande. Ça, c'est retravaillé, c'est réduit, c'est refiltré. C'est assaisonné. Voilà. Et alors, maintenant, ici, on a ajouté quelques-feux. Quelques-feux. Oui. Les cèpes, pour rappeler, c'est des champignons. C'est des champignons sauvages. Sauvages. Mais qui ont un goût assez... Relevé. La personnalité, là, dans les cèpes. Voilà. On a un petit peu de sauce. Gentiment. Quelques petites touches. Voilà. Gentiment. Et c'est fait. Voilà. Ça, c'est le plat principal. Le plat principal. On va passer au dessert. Donc, on déplace les assiettes. Je vais vous enlever ça. Alors, ça, c'est un peu... Tout ça, c'est fait. C'est du grand classique. Uh-huh. Donc, terrine au chocolat. Terrine au chocolat. Avec... Le chocolat, on aime bien. Donc, il y a du praliné dedans. Comme je dis, il y a des feuillentines. Il y a une ganache au chocolat. C'est un montage. Donc, on fait ça dans des plaques, un petit peu carrés. Et on fait un montage. Après, on les refroidit. Et on coupe dans des beaux petites pièces rectangulaires. Ça peut se faire en rond. Ça peut se faire en losange. C'est pas la forme qui est importante. Ça, c'est juste une question de travailler la créativité. Et alors, on fait couler dessus un glaçage au chocolat. Qui va donc... Recouvrir le tout. Et ça va apporter le côté brillant. Brillant, ouais. Donc, ça. Alors, maintenant, notre interprétation. Voilà. Donc, nous, on propose quoi ? Ben, le chocolat se marie avec tellement d'éléments. Ça se marie avec des épices. Ça se marie avec certaines herbes, avec du piment même, de la mande. Avec des agrumes. Les agrumes, c'est excellent. Parce que l'agrume apporte une pointe de l'acidité. Voilà. Ici, donc, tout simplement. On fait deux petites couleurs. Donc, ça, c'est un petit chutney de papaye. Tout simplement. On fait deux, deux, deux. Voilà. On peut jouer un petit peu sur les couleurs. Ici, c'est la petite tranche d'orange confite. Donc, ça, ce sont des... Ce sont des tranches d'orange qui sont cuites longtemps, doucement, dans un sirop de sucre. Et on ajoute un peu de poivre noir et un peu d'anis. Et c'est cuit doucement jusqu'à ce qu'elles soient confites. Donc, tout est mangeable. La peau, etc. Et alors, ici, quelques murs. Donc, pap, je vais vous montrer ce que vous avez dit. C'est un plat de résistance. Et ce que vous avez dit, c'est un dessert, un sucré qui est très bon. Donc, au bout de pap, le menu, c'est le chef Marc Andy. Il a fait l'explication. Ce que vous avez dit, c'est le visuel de la fille. Et le croquant. Ça, c'est la touche créative. On peut la mettre comme ça. On peut la mettre dessus. On peut la planter dedans. Je vais la mettre comme ça. Donc, au bout de pap, tout est visible. Tout est visible. Voilà. Donc, on va présenter tout ça à Pape Cher. Je vous ai dit tantôt que c'est un diallo-dialo. Il ne fait que manger. Donc, aujourd'hui, il va être satisfait. Il va être content. Ah, s'il n'est pas satisfait. Aujourd'hui, il va être satisfait. Alors, Alfi, venez nous rejoindre au plateau. Comme ça, nous allons aller au plateau. Nous allons faire. Alors, nous sommes jour de rappel.